Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5, on est avec René Ruth pour le vers 6 du jour. René Ruth, le vers 6 du jour nous emmène où ? Nous emmène aux Etats-Unis pour comparer donc Will Smith, la star du moment, et Ice Cube. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Ice Cube. Donc Will Smith aussi, il n'est plus à présenter. Donc on connaît tous, que ce soit la musique ou encore un film de l'un ou de l'autre. On va commencer avec Ice Cube, donc de son vrai nom, O'Shea Jackson, alias Ice Cube. C'est un rappeur et acteur américain qui est né le 15 juin 1969 à Los Angeles. Donc à l'origine, il était membre de NWE, donc qui a ensuite poursuivi une carrière solo réussie, que ce soit dans la musique ou encore au cinéma. Et d'un autre côté, on a Willard Carroll Smith, qu'on appelle Will Smith, qui est né le 25 septembre 1968. C'est un acteur comédien, un producteur, un rappeur et auteur compositeur américain. Et il a connu du succès à la télévision, que ce soit au cinéma et à la musique. Donc année de carrière, donc Ice Cube, c'est 32 ans de carrière, parce qu'il a commencé en 1990 à l'écran. Et Will Smith, c'est 30 ans de carrière, donc il a débuté en 1992. Et ensuite, on a les films cultes ou encore les séries cultes de Ice Cube. On a par exemple qui, la Freshman? Le Ice Cube. Les séries cultes. Films ou séries cultes. Ah, Ice Cube. Il a fait beaucoup de films. Il a fait Anaconda. Il devait dire Anaconda. Anaconda, oui, en 97. Il a fait Anaconda. Il a fait Boys and Hood. Boys and Hood. Il a fait Menace to Society. Friday. Il a fait Friday, ou toute la série Friday. Il a fait Barbershop. Oui. Barbershop, c'est une suite, non? Je pense qu'il y a le 1, le 2, le 3. Il a fait Chasseur de Primes. Il a suivi Barbershop. Ice Cube n'est pas dans Menace to Society. Ah, d'accord. Il a fait Barbershop. Il a fait La Loi de la Rue, de John Singleton. Il a fait Mise à l'épreuve. On a Triple X aussi, le 2, en 2004. Il a fait Rempart et La Voix du Succès en 2020. Et pour les films de Will Smith, donc là, en fait, c'est quand même bon. Ice Cube, c'est 38 films. Et Will Smith, c'est 36 films. Donc Ice Cube, il a plus de films. Bon, c'est pas aussi une longueur. C'est pas long. Tout ce que Will Smith a fait, c'est seulement 36 films. Oui, il a 36 films. Will Smith n'a pas plus. En tant qu'acteur, il a 36 films. iRobot. Ennemi d'État. Indépendance Day. Indépendance Day. Faut tu me compter? Attends. iRobot. Ennemi d'État. Indépendance Day. Jimmy Neiman. Bad Boy. Bad Boy 1, Bad Boy 2, Bad Boy 3. Oui. Il n'y a pas 3? C'est pas le Bad Boy. Comment tu me dis qu'il n'y a pas 3? Il n'y a pas 3. Il y a Bad Boy 3, Bad Boy 4 Life, c'est 3? Non, 2. C'est le 2. Non, il y a le Bad Boy, le 1er, c'est en 95. Ensuite, on a le Bad Boy 2 en 2003. Et on a aussi le Bad Boy 4 Life en 2020. On se lève au cinéma. Quand même avec moi. Respecte-toi là. J'ai demandé que mes fils qui se passent. Je ne voulais même plus parler. Là, c'est la partie, tu ne discutes plus. Tu ne discutes plus, tu le laisses, c'est long. Tu le laisses. Le gars, il sait qu'il est dans mon terrain. Il est dans mon terrain. Il est en Colomboum, là. Il est dans mon terrain. Non, ce n'est pas beaucoup. En tant qu'acteur, c'est des 92. Il a fait beaucoup de films. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsely. On n'a pas tout cité. Il a fait Wild Wild West. Là, il est dans le Far West et tout ça. Il a fait un film là où... Seul contre tous. Seul contre tous. Il est docteur en médecine. Mohamed Ali. En 2001. Men in Black. Men in Black, le 1, le 2. Ennemi d'État. J'avais déjà cité. Je crois qu'il n'a pas fait le 3, Men in Black. Il a fait le 1. et le 2. C'est même encore un projet, je pense, le 3. Le 3. Non, il y a déjà le 3. Non, il y a le 3. Le 3 est sorti en 2012. En 2012, avec des filles, avec une fille comme ça. Oui, c'est sorti en... Je ne sais pas s'il est dedans. Il est dedans, il est dans le 3. Oui, il est dans le 3. Il est dans le 3. Oui, il est dans le 3. Men in Black 3, il est dans le 3. Et il y a Les Gendes Vivantes. Les Gendes Vivantes. Oui, il y a Les Gendes Vivantes. I'm a legend. Il y a Diversion. Diversion. Suicide Squad, je pense. Suicide Squad, oui, il est dedans. Il y a Beauté Caché. Il y a Aladdin aussi. Aladdin. Oui, c'est lui le génie. Je ne vais pas regarder Aladdin sans passer. C'est un grand film. Mais bon, il y a Gemini. Gemini, j'avais déjà cité. Oui, il y a Gemini. Il y a le film En Hommage à Mohamed Ali. Vous allez tout citer. Oui, oui. Vous êtes arrêtés à 2, 3 pour... Parce que tu as le goûté de lui. Il y a Le Prince de Bel-Air. Oui, ça, c'est une série. Oui, ça, c'est une série, mec. Un sitcom. On est dans les films. Voilà. Et on ne va pas oublier la méthode Williams aussi. Où il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Pourquoi il doit rendre. Oui, il y a un acteur qui lui a dit de rendre ça, non ? Le gars, là, ça fait même comment. Il y a un acteur qui... Si à chaque fois, on doit rendre les prix à cause des scandales. Je pense que tout le monde va... Oui, actuellement. Je pense que tout le monde va rembourser. Il n'est pas jaloux. Je pense que tout le monde doit rembourser, mais non, Moussaï. Il pense que l'acteur pourra jeter de l'eau propre sur... Il y a déjà des sanctions. C'est une académie à l'Oscar. C'est une académie, Moussa. Il y a déjà des sanctions. Après, on a récompensé l'acteur. On n'a pas récompensé le mari, le mari de Jada. C'est le mari de Jada. Parce qu'il faut lui en dire. C'est toi, Fred, non ? Non, on parle de ça quand tu diriges une institution. On ne parle pas de ça. C'est lui, Fred, non ? Il va nous démontrer la différence qu'il y a entre le mari de Jada Pinkett et l'acteur qui a giflé. C'est lui, Fred. Donc, oui, Smith, il a touché pour NMI d'État 14 millions. Il a touché pour Mohamed Ali 20 millions. Bad Boy, il a touché en fait 20 millions plus 20% des revenus. Donc, je pense que là, maintenant, ça diffère pour les prix. Donc, il y a des films où c'est sûr qu'on te dit que bon, là, tu dois toucher par exemple un tarif bien précis et tu dois pu discuter. Et un autre film où ça dépense des acteurs sûrement. Là, par exemple, pour Men in Black, il a touché aussi 20 millions plus 20% des revenus. Donc, le box-office de Ice Cube, Anaconda, par exemple, ils ont tourné ça avec 45 millions de dollars. Et le film a rapporté 136 millions de dollars. Boys in Hood a remporté au box-office 57 millions. Et il n'y a pas trop de films qui ont dépassé les 100 millions. Et Straight Out Campton. Straight Out Campton. Non, ce n'est pas... Ça, ce sont les films avec les plus gros budgets. On parlait de Anaconda, Anaconda, budget 45. Et puis, il a reçu 136. Maintenant, le budget de Straight Out. Straight Out. Je ne pense pas que ce soit un film qui a rapporté énormément. On a le box-office de Will Smith. Donc, on a Independence Day. C'est l'un de ses plus gros succès qui a remporté 800 millions de recettes. Et Am Legend aussi, c'est 585 millions de dollars au box-office. Et pour les anecdotes, donc Will Smith, en fait, il devait tourner Neo dans Matrix. Il a refusé le rôle. Il a dit qu'il n'était pas assez concentré. Parce que pour lui, avant d'accepter un rôle, il voit s'il a les capacités de pouvoir bien transmettre, en fait, des émotions par rapport à ce que l'acteur doit dégager. Et il a refusé. Non, c'est qu'il avait pendant le rôle du gifleur. Mais pour gifler, il connaît transmettre les émotions. Mais c'est pas... On parle du film, en fait. Non, non, le rôle du gifleur, c'est aussi concentré. On parle du film, en fait. Tu penses que n'importe qui va faire, par exemple, Neo dans Matrix. Il faut peut-être avoir un certain menteur. Et lui, il a dit qu'il n'avait pas ça à cette époque. Non, on n'est pas un menteur. Et côté musical, on sait que les deux ont fait sortir des albums. Donc, Will Smith, c'est quatre albums solo. Et Ice Cube, c'est dix albums solo entre 1990 et 2018. Et pour les anciens groupes, on sait que Will Smith, ou ancien ou nouveau, il a fait sortir cinq albums avec son coéquipier, donc DJ Jazzy. Et Ice Cube, c'est un élément fondateur du mythique groupe NWA. Et pourtant, le rappeur de South Central a décidé de quitter la formation qui comprenait également Dr. Dre et Easy E en 1989. Et pour les récompenses, Ice Cube, il n'a pas d'Oscar, mais il a composé la musique de deux films, notamment 60 secondes chrono et de Anaconda. Donc, on sait que Will Smith, il a remporté un Grammy Award pour la chanson Summertime, donc au cours de sa carrière solo. Et il a remporté aussi l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Richard Williams. Et on est allé regarder sur Instagram. Summertime, c'est du old school. Oui. La vraie, la bonne réussite. Sur Instagram, Ice Cube, il est suivi par 23 millions de personnes et Will Smith, il est suivi par 64,2 millions de personnes. Et maintenant, pour les scandales, donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais Ice Cube, il a refusé de tourner un film pendant la période du Covid-19. Écoute Ice Cube. Mais c'est différent. Ouais, c'est différent. Ice Cube, c'est un gars de la West Coast. Ouais, c'est un gars de la West Coast. C'est différent, c'est vraiment... Donc, c'est du lourd là-bas. Ouais, là-bas, c'est du lourd. C'est pas le quartier. C'est pas le quartier là-bas. Donc, pour les scandales, on va terminer par là. Ice Cube, il a refusé de tourner un film, en fait, parce qu'on a imposé qu'il se fasse vacciner. Donc, tout le personnel, que ce soit les acteurs, les producteurs et autres, on avait imposé de se faire vacciner. Du coup, il a refusé, mais le budget était de 9 millions de dollars. Donc, il y a certains acteurs qui ont dit que pour 9 millions de dollars, pourquoi tu refuses ? Il a dit que c'est sa santé. Il n'a pas accepté de faire le vaccin. Il est contre le vaccin, pour avoir seulement 9 millions de dollars. Et Will Smith... Quel vaccin, le vaccin, là ? Oui, le vaccin du Covid. Oui, le vaccin du Covid, oui. Donc, il a refusé de se faire vacciner pour tourner le film. Du coup, on a changé d'acteur. Est-ce qu'à sa place, vous aurez fait la même chose ? Bien sûr. 2 000 %. Ni, 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 si, un, quelqu'un qui s'est fait vacciner. À sa place. Oui, à sa place. Il est contre le vaccin. On lui dit que pour tourner tel film, je dois te faire vacciner. Et le budget de cacher, c'est 9 millions. Non, si j'étais à la place de Ice Cube, non. Mais je ne suis pas à la place de Ice Cube. Donc, tu es contre le vaccin et on te demande de te faire vacciner pour 9 millions. Non, à la place, justement. Je l'aurais fait 7 milliards de fois. Mais donc, si je suis à la place d'Ice Cube, je fais la même chose que je suis à sa place. Mais là, je ne suis pas à sa place. Oui, on sait que tu n'es pas... 9 millions, là, je pense que ça fait genre 5 milliards. 5 milliards. Je t'ai la queue, la queue. 5 milliards de... Là, je t'ai la queue de bœuf. Là, mais non, 5 milliards. Tu m'as fait le cassoulet. 5 milliards de cassoulet. Tu m'as fait 5 milliards de cassoulet. Et on sait que Will Smith, en fait, il a eu à gifler un acteur lors des Oscars. Est-ce que son geste, pour vous, il était justifié ? Non, on ne justifie pas la violence. Moi, je dis en tant que mari, même si... Lui-même, il a d'abord... Donc, en tant que mari, tu vas taper les gens. Non, en tant que mari... Parce que ta femme a le covo. Non, en tant que mari, tu dois protéger ta famille. Et ta famille... Ah, sa famille n'est pas un danger. Parce qu'on se moque de ta femme parce qu'elle a les bains mouillus. Laisse-moi pas... C'est ça l'alopécie, hein. Les bains mouillus, c'est ça l'alopécie. Moi, je croyais que c'était un cancer, hein, Moussler. Non, c'est les bains mouillus. Après, quand j'ai regardé sur Google, je me suis dit... Oh, mais en fait, c'est pas un... Moussler, 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 Moussler. Elle met la perruque, puisque tout le monde met la perruque en ce moment, donc... Moussler, Moussler, nous sommes des noirs. Laisse-moi... Arrête, arrête, arrête. Et ces arguments de quartier-là, nous sommes des noirs. Ce sont les arguments des petits. Tu prends les gens pour qui ? Ce sont la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes des noirs, qu'on doit vivre dans la forêt comme des chéris chinois ? Le noir, c'est un singe, il doit s'exprimer de façon brute. C'est ce que tu veux venir dire. Non, elle vit, il venez de la voulu. On ne souffre pas de dégouté. On ne la mérite pas. Tu vois quand on se réveille le matin pour venir souffrir dans la forêt. Un homme doit protéger sa femme. Sa femme est en danger. Sa femme est en danger. Lui-même n'a jamais... Lui-même a niqué sa go. Mais lui-même, c'est un comédien, c'est un humoriste. C'est un humoriste. Lui-même, Will Smith, c'est un humoriste. Il sait que l'humour, on parle de tout. La lopécie. La lopécie, tu gifles la lopécie. Tu viens dire, on est noir. Ça veut dire qu'on est noir. C'est quoi ces arguments à deux balais vendredi comme ça, tu viens de nous sortir ça. On est nerveux ici, là. Donc, on sait déjà comment on se l'est. Voilà que la personne même qui l'allait défendre a dit qu'elle ne lui a jamais demandé de le faire. Oh, mais ça arrive. Avec son chingon. Elle-même, elle est sexy avec son chingon. Après, en tant que papa, en tant que père, en tant que mari. Elle dit, laisse ça. Tu es le premier papa, c'était. Tu t'enfonces un peu plus. On est à quel niveau, on n'est papa, ici, dans la salle. Il y a des gens qui ont 25 goûts, là, on est assis, là. Non, il n'y a pas de l'honneur, l'honneur de sa femme. Ça passe par l'honneur de toi. L'honneur de la famille. L'honneur de la famille. René Ruth, donc ta femme te trompe sur ton lit avec l'ami. Là, il n'y a pas l'honneur. L'ami de ton mari. Là, tu ne peux pas te battre. Tu ne peux pas te battre. Ils étaient séparés en ce moment. En ce moment, ils étaient en instance de séparation. Merci, René Ruth, pour ta connaissance. Quel sens ? C'est une nouvelle connaissance. OK, donc c'était le verset sur Ice Cube. Oui, Smith, en tant que rappeur, qui est le meilleur d'après ? En tant que rappeur, d'abord. Il n'y a rien à dire, c'est Ice Cube. Ice Cube, en tant que rappeur. Bien sûr, c'est un gars de la West Coast. Ça n'amuse pas. Oui, il fume, oui. Oui, Smith, aller, retour. Et puis, il esquive même sa gifle, iran. Et en tant qu'acteur, je pense quand même que... Oui, en tant qu'acteur, Will Smith, c'est quand même mieux. C'est le verset du jour Ice Cube et Will Smith, notre star. Merci, René Ruth. Voici mi-gons pour le titre. We said the train sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est aux côtés de Jim Jones. Voilà. Urban FM, 104.5.